La société congolaise En dépit de la diversité des marques de pannes qui montrent le marché congolais, un pannes a su se démarquer et se faire préférer de femme, le super wax Vlisco. Ce pannes, conçu et fabriqué en Hollande depuis plus de 170 ans, fait partie intégrante de la culture congolaise. Fort de cette longue expérience, il continue de ponctuer chaque moment important de la vie de la femme congolaise. Ce lien, toujours aussi fort entre le Congo et le super wax Vlisco, pousse à rechercher le secret qui motive le choix du super wax Vlisco par la femme congolaise. Le choix est guidé par la qualité. Le super wax Vlisco, sa qualité est restée constante au fil du temps. La qualité du super wax Vlisco a traversé le temps. Et son histoire est intimement liée à celle de la femme congolaise. C'est mon mari qui m'a offert, on te fait partir dans une fête de mariage. Tu sais, c'était super magnifique. À 20 ans, pour la première fois, j'ai acheté mon premier bagne super wax Vlisco pour mon premier jour de travail. À l'époque, les comités de bord et les hôtesses, dans le temps, c'était qui les apportaient à la maison à ma mère. Pendant les vacances, j'ai l'accompagnée au marché. Elle m'habillait en pagne. J'étais comme son modèle. Il y avait des clientes qui préféraient ce que j'ai porté. C'est comme ça, on vendait beaucoup. En grandissant, ma soeur et moi, on empruntait les pagnes à ma mère, même si on ne savait pas les attacher. Mais quand on sortait, c'était un signe de maturité. On passait des moments avec maman à apprendre à l'attacher, à marcher avec, parce que c'est tout un art. Dans son intimité avec la femme congolaise, le super wax Vlisco a reçu plusieurs noms suivant les motifs qui le caractérisent et les tendances en vogue au moment de sa sortie. Nous avons les biscuits, les villages Molokai. Dans les super wax Vlisco qui m'ont marquée, il y a les Tungulu, les deux amoureux. ont donné les noms au super wax Vlisco par rapport aux grands événements ou aux chansons à la mode. Les femmes sont plus actives, elles sont plus guidées par rapport à leurs fonctions, et aussi à la mode, aux couleurs, donc la pratique des noms n'est plus d'actualité. À partir des années 80, le super wax Vlisco devient plus accessible et fait la loi sur le marché. Les tendances à la mode tournent autour de ce bagne. Qui dit cérémonie importante pour une femme dit super wax Vlisco. Toutes les femmes utilisent le super wax Vlisco pendant leur sortie de la maternité. Des grands événements, par exemple, la sortie de maternité, la fête de mariage. Tout événement important du cycle de la vie n'est dignement célébré qu'avec super wax Vlisco. L'un des moments clés de l'usage du super wax Vlisco, c'est bien le mariage. Un moment important où les mariés expriment leur attachement à la culture congolaise tout en exprimant leur élégance. Il y a des tribus qui demandent quatre super wax Vlisco. Les autres demandent un super Vlisco ou deux super Vlisco. Cela dépend d'une tribu à une autre. Je me rappelle, mon père avait demandé deux bagnes pour mon mariage et mon mari en a donné dix. Là, je me suis vraiment sentie très, très, très honorée. Je les ai aidées à choisir un motif pour leur mariage. Nous sommes allées au marché. On a trouvé quelques pannes super wax Vlisco. Nous sommes allées chez la couturière. On a cousu une veste pour mon frère et une longue jupe avec un pistier pour ma belle-sœur. La cérémonie du mariage en République démocratique du Congo ressemble un peu plus à une représentation théâtrale dans laquelle chaque partie revêt son importance. Je me rappelle encore comment s'était passée la fête. Comme nous sommes arrivés, il y avait des femmes qui nous entouraient, nos belles-sœurs. Ils ont étalé des pannes là, de super wax Vlisco et on était obligés de marcher dessus. Et marcher sur un pannes de valeur, en tout cas, il faut donner quelque chose. Pour le mariage, on donne le super wax Vlisco aux mamans. C'est une sorte de récompense du fait d'avoir bien gardé, élevé, édicué sa fille jusqu'au mariage. Pendant la dote, la belle-mère prend tout son temps à vérifier chaque lisière. Et elle vérifie attentivement que les pannes qu'on lui a remises sont bien de véritables super wax Vlisco. Faute de quoi, elle n'hésiterait pas à suspendre la cérémonie jusqu'à ce que cette condition soit respectée. Donc, j'ai entendu discuter avec la famille de mon mari disant qu'il fallait payer d'abord le transport avant qu'on vienne me sortir de là où j'étais cachée. Après la remise de la dote, les nouveaux mariés se réjouissent avec leur famille. Sous les yeux admiratifs de ceux qui savent apprécier l'élégance intemporelle exprimée par chaque motif du super wax Vlisco porté par les mariés. Une autre circonstance importante de l'usage du super wax Vlisco, c'est la sortie de la maternité. À côté de la laïette, les femmes préparent également la tenue à mettre pour la sortie de la maternité. C'est une pièce de valeur, d'une qualité supérieure que les femmes aiment beaucoup sortir avec de la maternité. J'ai accompagné ma belle-sœur au marché pour choisir en pagne qu'on appelle le sac de Michel Obama pour sa sortie de la maternité. S'il est vrai que l'on peut choisir son pagne que l'on mettra à la sortie de la maternité avant l'accouchement, mais la couture intervient-elle avant ou après l'accouchement ? Sous-titrage ST' 501 La sortie de la maternité est une occasion pour les membres de la famille de venir voir le nouveau-né, de congratuler la nouvelle maman et de lui apporter des présents. Quel qu'en soit le nombre, les dames sont toutes d'accord qu'un super wax Vlisco comme cadeau de maternité est un présent qui ne doit pas faire défaut. Généralement, comme je suis au marché, je vois des hommes qui viennent acheter un seul super wax Vlisco pour leurs femmes qui accouchent. Mais moi, quand j'ai accouché, mon fils aîné, mon mari tellement il était content, il m'a offert cinq super wax Vlisco. À l'époque, c'était vraiment chouette. Le milieu professionnel n'est pas en reste en ce qui concerne le super wax Vlisco, la mondialisation nous poussant à rechercher nos origines afin de marquer notre authenticité. Je travaille dans le secteur public, donc je suis en contact permanent avec diverses personnalités nationales ou internationales, d'où le besoin de m'habiller de manière à véhiculer la culture congolaise de manière élégante et stylée, ce qui justifie mon choix pour le super wax Vlisco. Sous-titrage Société Radio-Canada Le port du super wax Vlisco dans le milieu professionnel est donc vu comme un symbole d'attachement aux valeurs culturelles nationales. Il existe un emploi curieux du pan présent dans la société congolaise depuis plusieurs générations. Il s'agit du port d'un ensemble formé de deux panes et une camisole affectueusement appelée Libaya. D'après ma mère, par respect pour les autres et pour soi, pour les femmes assez enrobées, assez rondes, c'était plus respectueux de porter un deuxième pan pour couvrir par pudeur. Le panne, cette tâche du côté gauche parce que, traduit du lingala, la main gauche, c'est la main de la femme. Donc, une femme bien dans sa peau, une femme bien, attache son panne tout simplement du côté gauche, du côté de la femme. Deuxièmement, il m'a appris à mettre un panne seulement sur les hanches, l'autre, tu peux mettre sur la tête. Moi, j'ai reçu de ma mère une malle avec des super wax visco. Et de temps en temps, avec mes filles, j'ouvre cette malle et chaque panne a une histoire qu'on partage ensemble. Et donc, elles aiment bien. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est que la génération actuelle est beaucoup plus audacieuse. Donc, on est parti de la camisole de nos mamans. Nous, notre génération, nous travaillons avec des jupes longues, mais les enfants, les jeunes actuellement, font des vestes en panne, en super wax visco. Elles font des vestes, des jupes, des robes. Et donc, la culture de l'élégance continue. Le super wax visco constitue donc une identité pour la femme congolaise, un véritable héritage pour les générations futures. Moi, pour donner le goût super wax visco à mes filles, des fois, j'achète six yards et des lèvres et coudre un modèle de leur choix. Un jour, j'ai accompagné ma fille à l'église. Ses amis m'ont vue et directement, ils ont dit « Waouh, ta mère est très bien habillée. » et depuis ce jour-là, ma fille est devenue une grande fan de super wax visco. Pour ma fille, quand elle était petite, j'ai lui confectionné des robes Kizoba-Zoba au morceau de tissu de super wax visco qui restait. Comme aussi à notre église, les filles ne mettent jamais les pantalons. Elles mettaient mes panes et mes super wax visco. Elles mettent les super wax parce qu'elles voyaient qu'elles sont chez nous à la maison. Avec une relève ainsi préparée, il y a de quoi être sûre que l'histoire enfouie dans chaque fibre de super wax visco sera à jamais comptée. Sous-titrage ST' 501